Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga, bienvenue pour cette foire aux questions des 10 000 abonnés. Merci d'avoir permis à la chaîne d'atteindre les 10 000 abonnés, merci pour tous vos messages de soutien, parce qu'au milieu de toutes les questions que vous m'avez posées, il y en avait énormément d'ailleurs, et beaucoup plus que pour les 2 000 abonnés, c'est tout à fait normal, il y avait aussi beaucoup de messages, d'encouragement, de félicitations. Merci à tous et je peux vous dire que c'est seulement le début, la chaîne n'en est qu'à ses débuts, il va y avoir beaucoup de développement en 2021, des nouveaux projets vraiment très excitants autour de Captain Tsubasa, et puis toujours plus de vidéos, notamment autour du manga, là je vais vraiment relancer les vidéos autour du manga. J'ai été bien occupé avec Rise of New Champions, avec Captain Tsubasa Dream Team, l'anniversaire, mais là je peux vous dire qu'à partir de fin décembre, ça repart très très fort, et je vais bien me concentrer sur les histoires de joueurs et sur les résumés d'ARC. Deux petites choses à vous dire avant de commencer à répondre à vos questions. Déjà je ne répondrai pas aux questions qu'on m'avait déjà posées à la foire aux questions des 2 000 abonnés, parce que ça serait répétitif et que déjà qu'il y a beaucoup de questions et que la vidéo risque d'être un peu longue, je ne peux pas me permettre en plus de revenir sur ce qui a déjà été dit. Donc si je n'ai pas apporté de réponse à votre question, allez voir dans la FAQ des 2 000 abonnés, je vous mets le lien en haut à droite, vous cliquez sur le petit i, vous aurez un lien pour aller voir cette vidéo, et vous y trouverez votre réponse. Et deuxième information importante, c'est une annonce désormais à côté du bouton s'abonner. Vous aurez le bouton rejoindre. Je mets en place le principe de membre soutien, donc il y a les membres, les abonnés classiques, avec s'abonner, et maintenant vous aurez les membres soutien pour ceux qui veulent soutenir encore plus la chaîne, l'aider à se développer. Et en échange de cette aide supplémentaire, vous aurez plusieurs avantages. Donc il y aura des emojis uniques pour ceux qui sont membres soutien, vous serez les seuls à pouvoir les utiliser. Il n'y en a que 5 pour l'instant, mais plus il y aura de membres soutien, plus je pourrai rajouter d'emoji. Il y aura aussi un sticker à côté de chaque membre soutien, et ce sticker va évoluer. En fonction de votre ancienneté en tant que membre soutien. Au départ, vous serez Japon U16. Et puis, quand ça fera, je crois, un mois que vous serez membre soutien, vous passerez ensuite Japon U19. Et au fur et à mesure de votre ancienneté, vous allez passer toutes les catégories du manga. Voilà, U20, U22, U23, pour terminer par le Japon A, l'équipe senior du Japon. Je crois qu'il faut 24 mois, donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est pour vous remercier de votre fidélité. Vous démarquez aussi en tant que membre soutien. Vous aurez aussi des vidéos en avance. Alors là, point très important pour ceux qui sont abonnés classiques. Vous n'allez rien perdre par rapport à ce que vous connaissez sur la chaîne. Vous aurez toujours les mêmes vidéos. Donc, les histoires de joueurs, les résumés d'arc, les petites anecdotes sur le manga, la Ligue des Champions sur Rise of New Champions, ou toutes les futures vidéos sur Rise of New Champions. Pour vous, ça ne change rien. La différence, c'est que si vous passez membre soutien, vous aurez certaines vidéos, pas toutes, mais certaines vidéos en avance. Peut-être que vous l'aurez 3 jours, 4 jours avant. Donc, il y aura un petit avantage quand même pour la sortie des vidéos. Et vous aurez aussi, en tant que membre soutien, des vidéos exclusives, donc qui sont différentes de ce que je fais actuellement. Ça sera des making-ofs, pour vous montrer comment je prépare certaines vidéos. Ça sera des fois des petites anecdotes sur ce que j'ai trouvé dans le manga en préparant mes vidéos. Une page en particulier, un petit commentaire sur un dessin. Vous pourrez avoir peut-être aussi du let's play. J'en fais pas vraiment sur la chaîne, mais peut-être que je ferai quelques bouts de let's play, ou peut-être même d'autres jeux. Vous me direz, si ça vous intéresse, en tant que membre soutien, d'avoir peut-être des fois des let's play d'autres jeux. En tant que membre soutien, vous aurez la possibilité de me dire aussi quel genre de contenu vous voulez avoir en exclusif. Par exemple, quand je reçois des goodies, je ferai un petit unboxing. On commence avec une question de The Legend of Light, qui a rejoint la chaîne il n'y a pas très très longtemps, mais qui est très active. Donc je t'en remercie. Très active dans les commentaires, je voulais dire. Penses-tu être capable de nous donner ta propre version du manga, c'est-à-dire ce que tu aurais aimé ajouter ou modifier ? Oui. Je pense que j'en ferai une vidéo. Je ne vais pas le faire là, parce qu'il y a trop de questions et je n'ai pas le temps de développer. Mais c'est vrai que je vous ferai une fois une version alternative du manga. Comment j'aurais aimé le voir ? Alors il est très bien, c'est un manga culte. Évidemment que t'as qu'à acheter du talent. Je ne dis pas que je suis plus talentueux que lui pour faire un manga de foot. Mais quelles modifications j'aurais aimé dans l'idéal ? Quelques défaites de Tsubasa pour relancer, bien sûr, l'intérêt des matchs et le suspense. Il y aura beaucoup d'éléments comme ça. Peut-être aussi plus de différences au niveau des équipes, notamment l'équipe du Japon, qui pourrait un peu plus varier. Mettre plus en avant les joueurs professionnels. Aussi, j'aurais trouvé ça très intéressant, qu'on voit un peu plus, par exemple, à Barcelone, d'autres joueurs se mettre en avant, c'est beaucoup trop rare. On dirait qu'ils jouent avec des plots la plupart du temps, le pauvre Tsubasa. On voit un petit peu Gonzales, par exemple, c'est vrai, bon, Rival, bien sûr. Mais globalement, je trouve que les joueurs professionnels dans le manga sont trop en retrait. Quel a été le déclic dans mon amour de Captain Tsubasa ? Je ne pourrais pas dire, j'étais gamin. J'ai de suite aimé, j'ai aimé le foot, déjà. J'ai adoré le charisme des personnages, les grands moments du manga. Et j'ai accroché, alors je ne sais pas à quel moment. Après, je pourrais dire quand même que c'est quand j'ai découvert Captain Tsubasa Ji. Je pensais que c'était terminé, Olivier Tom. Quelques années après, au milieu des années 90, je tombe sur des DVD de Captain Tsubasa Ji dans une boutique qui faisait de l'import. Et je prends en me disant, je ne connais pas ça, c'est quoi ce maillot ? Il a l'air plus grand, presque adulte. Et coup de cœur absolu pour cet animé. Et c'est là vraiment que c'est passé d'un manga que j'aimais bien enfant à un manga que j'ai kiffé plus que tous les autres. C'est devenu vraiment de mes trois mangas... Enfin manga, licence on dit manga, là c'était l'animé. Parce que je me suis mis au manga un petit peu plus tard. Les persos que tu aimes le moins dans Tsubasa ? Ou, question difficile, j'aime pas trop Natureza depuis Roto 2002. Il s'est devenu un petit con, il fait le guignol en permanence. Ouais, je comprends pas pourquoi il a évolué comme ça. Il était très sérieux, très badass dans World Youth. Et même si le joueur est exceptionnel et fait des très belles actions, le personnage, je ne le supporte pas. Il passe son temps à faire le guignol. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il est ridicule quand il se plaint qu'il est seul au Real. Donc, il est au Real Madrid, un des plus grands clubs de tous les temps, si ce n'est le plus grand. Et le mec nous explique qu'il est tout seul pour affronter Rival et Tsubasa. Donc, non, j'aime pas trop ce personnage, le caractère de ce personnage. Après, il n'y a personne que j'aime pas particulièrement. Honnêtement, c'est plutôt des personnages qui me sont indifférents, comme Pascual. Il n'est pas du tout développé, ce personnage. Je le trouve très insipide, par exemple. Mais après, je réfléchis. Non, non, il n'y a pas de personnage que j'aime pas, à part ce caractère de Natureza. Quel est ton top 5 des coachs et entraîneurs du manga ? Question très difficile. Franchement, je ne pourrais pas répondre, mais j'en ferai une vidéo. A la rigueur. Je peux te dire ça, Coco. Coco, bien sûr, je me rappelle de toi, tu me poses très souvent des questions sur Twitter. Et ça me fait plaisir d'y répondre. Je te réponds à chaque fois. Et d'ailleurs, je crois que tu me donnes ton avis, qui est très intéressant aussi. Donc, non, je n'ai pas... Je dirais que Gamo, je le trouve particulièrement bon dans ce qu'il a fait avec la RJ7. Et après, avec la zone de pression, comment on pourrait dire en français ? Le zone presse. Il appelle ça dans la version anglaise. Donc, c'est le marquage de zone, je crois. Je crois que c'est ça. Le fait de faire du pressing de zone et aller directement toujours presser là où il y a le ballon. Donc, je trouve ça très intéressant. C'est assez technique. Parce que je trouve qu'il est meilleur que Kira. Kira, il fait beaucoup de tests. Mais la plupart de ses tests foirent, en fait. Donc, Kira, je le trouve beaucoup moins bon. Roberto, très sûr de lui, mais qui foire, globalement. Donc, ouais, j'ai pas d'idée d'un top 5 pour l'instant, mais je mettrai Gamo, certainement, premier. Alors, Pit17. Pit17 qui va participer au JO, qui dirigera une des équipes. Merci à toi, Pit17. Alors, bravo Radunga. L'aventure continue. Écoute, merci beaucoup. Deux questions. Tu es fan de quel club et quelle équipe nationale dans la vraie vie ? Très difficile à répondre. J'en avais un peu parlé dans la première FAQ. Je ne suis plus vraiment de club en particulier. Quand j'étais jeune, comme je suis marseillais, c'était l'Olympique de Marseille. C'était la grande époque aussi, l'Olympique de Marseille. Maintenant, bon, c'est n'importe quoi. Enfin, depuis quelques années, c'est quand même peut-être 20 ans ou 25 ans. C'est souvent n'importe quoi. Donc, ils m'ont un petit peu saoulé, même si je les suis un petit peu. Donc, il n'y en a aucun que je supporte particulièrement. Et en nation, avant, j'adorais le Brésil. La grande équipe du Brésil. Donc, je me rappelle Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, etc. Il y avait plein de ballons d'or dans l'équipe. Mais non, ce n'est plus que le fantôme de l'équipe du Brésil. Je n'aime pas Neymar, par exemple. Donc, vu que c'est la star de l'équipe, c'est quand même gênant. Et puis, à part lui, derrière, c'est quand même assez faible par rapport à ce qu'on avait avant. Il suffit de voir les résultats. Jamais les grandes équipes du Brésil seraient fait battre comme ça par l'Allemagne. Non, non, c'est une équipe que je n'aime plus du tout aujourd'hui. Mais avant, c'était l'équipe que j'adorais. Dans les années 2000, l'équipe du Brésil. Non, je ne supporte personne. J'aimerais garder des beaux matchs, tout simplement. Crois-tu que Wakashimasu est fini pour le poste de gardien ? Pas du tout, pas du tout. Parce qu'en plus, en tant qu'attaquant, il n'est pas non plus monstrueux. Ça reste le deuxième gardien de l'équipe. Et en club, il va continuer à jouer gardien. Donc, je pense que ce n'est pas du tout fini pour lui. John Titz, un grand bravo pour tes abonnés. Merci beaucoup. Deuxièmement, est-il possible de voir des vidéos où tu réussis des events avec le plus de cartes à coffre ? Tiens, c'est intéressant. Je n'ai pas du tout pensé faire des events avec des joueurs coffre. Pourquoi pas ? Je vais y réfléchir. Autre question, à quand des vidéos où tu testes les CESA que tu as obtenus ? C'est vrai que je pourrais le faire. Et je vais le faire, justement. Va sortir d'ici une semaine une vidéo où je teste Piazzolla, que j'ai eue récemment, et qui est un joueur très atypique. Je pense que c'est intéressant de montrer ce qu'il peut faire en match. Faurus, salut Radona, je voulais savoir si tu avais un club ou des clubs réels préférés, ou si tu suivais assidément le vrai football. C'est complémentaire de ce qu'on a eu. Il y a deux questions. Alors ça, j'ai répondu sur le club. Après, il y a des clubs que j'aime bien, comme Barcelone et Real Madrid. Manchester United, parce que mon cousin est un énorme fan de Manchester United, donc je suis un petit peu, parce que je vois les matchs avec lui. Est-ce que je suis assidûment le football ? Avant, oui. Avant, oui, mais hélas, il y a un an et demi, j'ai perdu mon père. Et en fait, le football, c'était vraiment avec lui. On discutait tous les jours, mais vraiment tous les jours, voire des fois même deux, trois fois par jour, on s'appelait pour débriefer ce qu'il y a eu la veille entre les rumeurs, les matchs, les transferts, etc. Et depuis qu'il nous a quittés, c'est vrai que j'ai un peu décroché. J'ai plus réussi à m'y remettre, certainement parce que c'était trop lié à notre relation, en fait. Donc aujourd'hui, je suis ça d'assez loin. Cyril Rey, si tu avais la chance de développer un jeu sur la licence, sur quel arc le verrais-tu ? Alors après, c'est compliqué, la notion d'arc dans le manga, parce que beaucoup disent que Wardus est un arc, mais ce n'est pas un arc, Wardus. C'est une série, comme Captain Tsubasa, la première série en 37 tomes, où à l'intérieur, on a trois arcs, primaire, collège, junior. Donc, sur un seul arc, je pense que l'idéal, ce serait la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Parce qu'il y a beaucoup de belles équipes, il y a beaucoup de matchs serrés. Je trouve la compétition assez sympa. Après, si c'est sur une partie du manga, bien sûr, je dirais Wardus, parce que c'est ma partie préférée. Donc, Caliphazie, Coupe d'Asie, et Coupe du Monde, je trouve que ça aurait fait un jeu extraordinaire. Alors, s'il y a un Rise of the New Champions 2, je pense que ça sera là-dessus. Comment est naît ta passion pour cette oeuvre ? Alors, Josel Lecatelli, je crois, sur YouTube, tu me suis depuis très, 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 très longtemps, depuis quasiment le début, je te remercie, tu es très actif, donc merci à toi. Comment est naît ta passion pour cette oeuvre ? J'ai répondu un peu plus tôt, c'était tout simplement quand j'étais petit, comme tout le monde, j'ai vu ça à la télé, et j'ai trouvé ça génial. Chut, que pensent-ils des personnages originaux de Rise of the New Champions au niveau caractère technique ? J'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très, très, très bien pensés, tous. Ils ont tous un caractère particulier, une histoire. Alors, c'est vrai que Jean et Rucciano, ils ont trouvé un caractère à la Napoléon, surtout Rucciano, qui est un peu trop proche de Napoléon, je trouve, mais je trouve qu'ils ont tous une histoire intéressante, ils ajoutent tous quelque chose à leur équipe. Il n'y a que Ein, où je trouve que vraiment, ce n'était pas nécessaire de rajouter un Allemand, l'équipe était assez forte, j'aurais préféré qu'ils ajoutent un Uruguayen ou un Anglais pour rendre les équipes un peu plus intéressantes. Je ne pense pas du tout que l'Allemagne, ou alors il fallait faire un défenseur allemand pour faire une équipe extrêmement complète. Unit Isshin, pourrais-tu faire des reviews sur les arcs précédents ? Bon, j'ai commencé à le faire, peut-être que tu l'as raté. J'ai déjà fait l'arc junior et l'arc lycée, et je suis en train de préparer les autres arcs, je compte bien faire tous les arcs du manga. Iyushida, qui participe au GEO, merci à toi d'avoir pris le temps de faire ton équipe et de faire les matchs, ce n'est pas fini, mais en tout cas, je t'en remercie. Pourquoi apportais-tu autant d'amour à Captain Tsubasa ? Parce que, petit, j'aimais déjà le foot, et que j'ai toujours trouvé que c'était très bien fait comme manga ou comme animé, qu'il y avait vraiment des grands moments, des passages assez forts, et que les personnages, comme pour Dragon Ball, sont vraiment très charismatiques. Alors, The Legend of Light, on a déjà eu une question de toi tout à l'heure. Alors, j'ai une question pour l'occasion. À ton avis, quel personnage du manga a eu l'entraînement le plus dur et intensif ? On n'a pas vu l'entraînement de tous les joueurs. Ça, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu voir Schneider s'entraîner, par exemple. Alors, Levine semble énormément s'entraîner dans un côté très scientifique, un peu comme Ivan Drago dans Rocky IV, avec tous les scientifiques. D'ailleurs, est-ce que Levine n'est pas dopé ? On peut se poser la question. J'en ferai une vidéo un jour pour répondre à cette question. Mais je pense que c'est quand même Yuga. Parce que Yuga, il se fait vraiment la misère, il part dans les montagnes. Quoi que non, je suis bête, c'est Muller qui a le pire entraînement. Parce que son coach lui a envoyé des rochers dans la gueule. Oui, oui, non, c'est Muller. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on t'envoie des rochers sur la gueule avec des ballons au milieu, il faut réussir à attraper le ballon, on peut dire à coup sûr que c'est toi qui as eu le pire entraînement de tous. Donc Yuga numéro 2, Muller numéro 1. À quand un vlog muscu ? Me demande Traga. Traga qui participe aussi au JO. Je te remercie, Poto. Et qui a fait une tier list. Il faut que je la sorte. Une tier list sur Rise of the Champions. Je vais m'en occuper très bientôt. Alors vlog muscu, c'est une petite private joke parce qu'il sait que j'aime bien le muscu. Sinon, une petite vidéo hors Tsubasa IRL, ça peut être cool. Alors non, je n'en ferai pas parce que moi j'aime bien quand une chaîne a un thème et qu'elle le respecte. Je n'aime pas trop les youtubeurs qui au début se font connaître pour un type de vidéo et qui après, alors je crois que c'est le cas de, il y a un gars qui fait de la muscu, je ne me rappelle même plus son nom, qui au début faisait des vidéos que sur la muscu, puis après ça marchait bien. Il a vu que ça pouvait faire aussi des vues facilement en racontant sa vie ou en parlant de tout et n'importe quoi. Et il a commencé à faire de moins en moins de vidéos sur la muscu pour faire des vidéos où il raconte sa vie. Moi, je n'aime pas trop ça. Il fait ce qu'il veut, c'est sa chaîne. Mais je n'aime pas trop ça, donc je ne le ferai pas. Pourquoi pas te voir même si tu es discret ? Ça boosterait la chaîne. On me l'a déjà dit que le fait de voir la personne, on s'attache plus. Moi, je préfère qu'on s'attache à ce que je raconte. Honnêtement, les idées que je peux partager avec vous, mes analyses, pour moi, c'est le plus important et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo où on me voit face cam parce qu'il y aura un intérêt de le faire à ce moment-là parce que je serai peut-être au Japon vous verrez pendant que je vous montre la boutique ou si un jour, je fais une interview de Takahashi, bien sûr, vous me verrez à ce moment-là. Mais je ne le ferai pas sans raison. Mais ça peut arriver. Je ne suis pas fermé à l'idée. Laurent Gonin, aussi, tu me suis depuis longtemps. Merci pour tes félicitations. Merci de me suivre. Merci d'être très actif aussi à chaque fois dans les commentaires Twitter ou YouTube. Alors, des questions. Selon toi, quel est le meilleur moment du manga et pourquoi ? Selon toi, toujours, quel est le personnage le plus développé ? Alors, pas facile comme question. Quel est le meilleur moment du manga ? Alors, ce n'est pas le meilleur match, mais le meilleur moment du manga. Moi, le moment qui m'a marqué, c'est le moment où l'équipe Japon se constitue. Je trouve que c'est un point très très fort du manga. Je vais dans mon top 3 parce qu'on en rêve. On a regardé le premier, le collège, on rêve de les voir jouer ensemble et ça y est, ça va arriver. Donc ça, c'est un moment fort. Après, plutôt, le meilleur moment, je pense, c'est un moment culte du manga qui a vraiment lancé le manga au Japon. C'est vraiment là où les lecteurs ont commencé à accrocher. C'est quand Tsubasa va en haut de la colline au tout début du manga et qu'il shoot le ballon. Donc, il écrit sur le ballon le défi à Genzo et qu'il fait un shoot exceptionnel pour un enfant de cet âge. Que Roberto est là, il est ébahi par ce tir et que le ballon arrive dans la villa, que Genzo découvre ça. Donc, le Mikami, son coach, n'y croit pas qu'un tir ait pu être tiré d'aussi loin. Donc, je trouve que c'est vraiment un moment culte du manga. Donc, en numéro 1, peut-être que je mettrai celui-là. Et quel est le personnage le plus développé ? Bon, c'est forcément de Tsubasa parce qu'on le voit tout le temps et qu'on suit vraiment toute sa carrière. Donc, ben oui, c'est normal. C'est le personnage principal. C'est le seul où on voit un petit peu ce qui se passe aussi en dehors du terrain et notamment sa relation avec Sanae. C'est très peu développé chez les autres personnages voire des fois pas du tout. On le voit quand même s'entraîner. On voit sa vie de famille. Donc, bon, évidemment, pour moi, c'est Tsubasa. Retour de Traga avec « Est-ce que t'as fait du foot en club ? » Oui, quand j'étais jeune, autour des 12 ans, j'ai dû jouer en club et j'ai dû faire ça pendant 4-5 ans. J'ai pas été fan plus que ça de vivre finalement le foot en club. J'ai préféré par la suite après jouer avec des potes. Donc, tous les week-ends, on se faisait souvent du 7 contre 7, 8 contre 8. Et là, je me suis vraiment amusé. Je jouais donc très très souvent, même deux fois dans le week-end. J'ai aimé ça plus que les clubs finalement. Corvus Katzson, pourquoi tu te renommes pas Radunga vu que Captain Mav est parti ? Alors, c'est très simple parce que la chaîne s'appelait déjà le coin de Tsubasa au départ. Radunga, c'est maintenant sur les réseaux sociaux avant même que je crée le coin de Tsubasa. Mais, pour moi, c'est important qu'il a marqué le coin de Tsubasa que ça renvoie à Captain Tsubasa parce que, déjà, j'ai un projet d'une nouvelle chaîne. Je vous en parlerai et je pense que ça m'ont demandé de faire ce type de vidéo et je vais le faire bientôt. Après, ça sera un concept tout à fait original. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus pour l'instant mais ça va arriver en 2021. Mais, c'est pour ça que je vais garder le coin de Tsubasa pour bien distinguer mes différentes chaînes et Radunga, c'est mon nom sur les réseaux sociaux. Pourquoi il est parti ? Parce qu'en fait, il avait fait un peu le tour. Il a eu sa chaîne, elle avait bien marché. Il est arrivé rapidement à 5000 abonnés et pour une chaîne purement Captain Tsubasa Dream Team, c'est assez exceptionnel. Encore aujourd'hui, trois ans plus tard, il n'y a aucune chaîne 100% de Captain Tsubasa Dream Team qui a fait autant d'abonnés que Captain Mav qui est arrivé à 5800 abonnés, je crois. Alors que lui, il a fait ça en un an presque. Impressionnant. Après, il a été harcelé, il a été insulté, menacé. On lui a dit qu'on allait l'agresser, qu'on allait le faire virer de son école, donc des gens sur Paris. Notamment le fameux Eddie S qui est toujours sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Shanix qui est aussi sur Twitter. Peut-être que vous les croiserez, ils font partie de la communauté qui faisait partie des gens qui l'ont menacé, qui l'ont... Alors moi aussi d'ailleurs, j'ai eu le pari de Shanix, mais voilà, c'est pour ça qu'il a arrêté parce que déjà, il avait fait une première pause suite à ça. Après, quand il est revenu, il a fait quelques vidéos mais il n'avait plus la flamme, il avait d'autres projets professionnels très intéressants donc il a préféré arrêter. Tu vas faire quoi après les JO de Rise of the Champions ? Beaucoup de projets. Certainement qu'il y aura une Coupe du Monde des Clubs, il y aura aussi des Coupes continentales, Coupe Copa America, Coupe d'Asie, on va faire beaucoup de choses et pourquoi pas certainement d'ici un an faire même la Coupe du Monde à 32 équipes. Ça sera quoi pour toi le score de Japon-Espagne et Brésil-Argentine ? Alors pour Japon-Espagne, pas facile du tout mais je vois bien un 5 à 4. Brésil-Argentine, je pense que ça sera un écart assez net mais je pense que Jazz réussira à marquer des buts donc pourquoi pas un 5 à 2 pour le Brésil. Alors ensuite, Yann vs. Man vs. Selon toi, quand va être la fin de Captain Tsubasa et qu'est-ce qui va se passer pour cette fin ? Je pense qu'on aura la fin d'ici 12-13 ans si Takahashi est encore en état, je l'espère. Et la fin, ça sera la Coupe du Monde 2002 avec la victoire des Japonais à cette Coupe du Monde. Menas Arat, bien joué pour les 10 000 abonnés, merci. Petite question, comptes-tu faire encore des tutos joueurs ? J'avais envie d'en faire d'autres, j'ai pas eu le temps, j'en suis désolé mais oui, j'ai toujours le projet d'en faire d'autres. Mo Digi, tout d'abord, toutes mes félicitations, merci beaucoup. J'espère que tu pourras continuer, bien sûr, je compte pas m'arrêter même s'il y a quelques rageux et haters qui essayent de me faire arrêter mais bien sûr, ça n'a aucun effet. Alors, pour les questions, as-tu d'autres mangas animés qui t'intéressent bien plus que Captain Tsubasa ? Si oui, peux-tu me donner ton top 3 de tous les temps ? Ça, j'avais un petit peu répondu à l'époque, non, aujourd'hui non. Actuellement, à une époque, oui, j'ai pu avoir des animés, des mangas qui m'intéressaient plus. J'aime beaucoup One Piece mais Waltcake Island m'a fait beaucoup de mal, je n'ai pas du tout aimé cet arc, globalement. Surtout la gueule des ennemis tout moche. Donc, il faut que je m'y remette, je pense que je vais sauter et reprendre directement après. Quand j'étais jeune, j'adorais Dragon Ball Z ou Dragon Ball en version manga mais après, à partir de bout, j'ai un peu décroché et DBS, j'ai un petit peu suivi mais je trouve ça quand même trop faible au niveau du scénario. Pour moi, c'est vraiment important le scénario, il y a tellement d'incohérences que j'ai décroché. Donc, actuellement, non. dans mon top 3, Captain Tsubasa au couteau de Ken. Pour le troisième, c'est beaucoup plus difficile. Je dirais Senseiya. Quand a commencé ta passion pour Captain Tsubasa ? Alors ça, j'ai déjà répondu. Pourquoi Raduga comme surnom vu que ton nom est le coin de Tsubasa ? Ça, j'ai un petit peu répondu mais ce n'est pas exactement pareil. Le coin de Tsubasa, c'est ma chaîne et Raduga, c'était mon pseudo avant même que j'ai créé la chaîne en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé. Tout simplement. En plus, le coin de Tsubasa, je trouve que ce n'est pas terrible en tant que nom. Raduga, c'est un personnage. Pourquoi Raduga ? Parce que j'aimais bien ce personnage. Ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Genzo. Mais je cherchais un nom pour me différencier déjà. Donc, Raduga, à l'époque où j'ai créé ce pseudo, a été très très peu connu parce qu'il n'était pas encore dans Captain Tsubasa Dream Team. Donc, peu de personnes connaissaient Raduga parmi les fans français. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça. Et puis, j'aime bien le personnage et puis son caractère surtout. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est plus âgé, qui a une certaine maturité aussi. Donc, je l'aime bien. Est-ce, GGK 1973 ? Quand tu as créé ta chaîne, quelles étaient tes intentions ? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Sinon, je kiffe trop tes vidéos. Écoute, merci beaucoup. Alors, quand j'ai créé ma chaîne, mes intentions. Et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire ? Alors, en fait, c'est très simple. Comme beaucoup de YouTubers, je pense, c'est que je ne trouvais pas exactement ce que je cherchais. En fait, je me rappelle, c'était sur le Discord de mon ancienne confédération et donc, on parlait des analyses des joueurs en vidéo et à chaque fois, on disait, oui, mince, ce n'est pas assez complet, il manque des éléments. Par exemple, je prends le Mitch qui fait des très, très bonnes analyses, chiffrées, mais il ne prend pas assez en considération les puissances des techniques spéciales. C'est-à-dire qu'il va vous dire, lui, il a 34 000 en tir, c'est fort. Oui, mais non, parce que 34 000 en tir, si le gars, il a un tir à 450, ce n'est pas fort. Alors qu'un autre joueur qui a 33 000 en tir mais qui a un tir à 510, il est largement plus fort. Surtout qu'on se rend bien compte que la puissance des techniques influe énormément. Finalement, plus que la formule qu'on connaît, cette formule que nous a donnée le site Tsubasa.im qui est puissance de la technique divisé par 100 multipliée par les statistiques, alors pour les tirs, c'est la stade de tir plus la moitié de la stade de puissance. Donc c'est la formule qu'on connaît mais qui ne semble pas tout à fait exacte. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Mitch a fait le choix de ne pas l'utiliser parce qu'officiellement on ne la connaît pas. Mais le problème de ça, c'est que, bon, alors déjà à l'époque quand j'ai créé la chaîne, parce que ça c'est ma deuxième chaîne, le coin de Tsubasa, j'avais fait une première chaîne que j'avais arrêtée et qui était vraiment Dream Team, quasiment que de Dream Team. Et donc je l'avais créée pour faire des analyses telles que moi j'avais envie de les voir. Mais en prenant les stades, mais aussi la puissance de la technique et voir le résultat que ça donnait. Je trouvais ça plus intéressant parce qu'à l'époque, on pensait vraiment que cette formule était bonne. Aujourd'hui, il y a quand même des doutes. Donc je comprends ce que fait Mitch. Mais à l'époque, voilà la raison qui m'a poussé à le faire. Et ce que j'avais fait dans une vidéo, c'est qu'avant de faire mon top, je crois top 5 des Naturezza dans le jeu, je m'étais dit je vais faire une petite intro. En fait, c'était une longue intro même. Je crois qu'elle faisait 25 minutes. Où je présente l'histoire de Naturezza. Et en fait, les gens ont adoré ça. Et donc après, j'avais arrêté la chaîne. Je l'avais arrêtée pour des raisons personnelles. J'avais beaucoup de boulot à cette époque-là. Je n'avais pas beaucoup de temps pour faire ça. Et ça me prenait trop de temps par rapport à mes objectifs professionnels. Donc, j'avais arrêté. Et puis un jour, quelqu'un m'a encouragé à reprendre. Et il m'a dit qu'en plus, ce qu'il adorait lui, c'était les histoires de personnages que je faisais avant les analyses parce que c'est ça qui me démarquait. Du coup, j'ai posé la question sur Twitter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en priorité ? La grande majorité m'a dit les histoires de joueurs plus que les analyses. Donc, au début, quand j'ai relancé la chaîne, j'ai fait des analyses de joueurs. Mais j'ai vite arrêté de les faire pour me consacrer surtout au manga. Donc là, on va s'arrêter là pour cette première partie de la foire en question parce que c'est trop long. Donc, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie très rapidement, certainement demain, où je continuerai à répondre à toutes vos questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton rejoindre pour devenir membre soutien. Et je vous en remercie d'avance si vous faites ce choix-là. Mettez un pouce vers l'eau, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, c'est important. Je vous dis à très bientôt.